L'épicerie fine Yaka Vrac est ouverte rue Cournari à Terrason depuis le mois d'avril 2021. Il est conseillé d'y venir avec ses contenants pour emporter les produits tout en vrac. Yannick, l'un des deux gérants, nous propose de visiter sa boutique. Bonjour Yannick, alors présentez-nous un peu ce que l'on trouve de très bon chez vous. Il y a plein de produits. Alors, il y a de tout, mais tout est bon normalement, enfin j'espère en tout cas, j'ai pas tout essayé malheureusement, mais j'essaye en tout cas. Donc on a principalement des légumineuses, donc tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches, sarrasins. On a forcément du riz et des pâtes, donc au niveau des riz on a une petite gamme qui est sympa, qui vient de France. Enfin non, c'est uniquement de France d'ailleurs, ils sont tous de Camargue, biologique. 85% de nos produits sont biologiques. Nous avons donc le grand standard, j'ai envie de dire, des épiceries en vrac, c'est tout ce qui est fruits secs. Donc les amandes, les noix de pécan, les noix de cajou, les noisettes, les noix. Et nous avons également un joli rayon de friandises pour les enfants, parce que ça j'y tenais vraiment, parce que je suis un grand enfant dans l'âme. Nous avons également des fruits séchés, des fruits déshydratés. Et après, nous avons un peu là-bas. Et là, en fait, nous avons tout ce qui est graines. Donc les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de lin, les graines de chia. Nous avons le quinoa, nous avons le couscous, le bulgour et le millier. Et nous avons forcément, parce que nous sommes des vents vivants en France, des produits pour les apéritifs. Donc c'est surtout des mélanges. Et forcément pour les sportifs, et qui sont également nécessaires et nombreux à Terrasso. Nous avons donc également souhaité avoir du coup un rayon olive. Parce que du coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'olives à Terrasso. Donc du coup, on essaye de proposer des choix au niveau des olives. Donc là, ça va se développer un petit peu. Du coup, j'attends des bocals pour pouvoir les installer. Voilà. Nous avons de la farine. Donc de la farine qu'on ne peut pas trouver partout. Donc de la sarrasin, non ici en bas, pardon, excusez-moi. Donc de la sarrasin, de l'épautre, de la farine de riz, de la farine de froment. Et bien sûr, c'est un rayon qui va se développer un petit peu plus tard. Nous avons donc également souhaité travailler avec des producteurs du secteur. Donc nous avons choisi la société Clairjoux qui se situe à Jardin. Nous avons donc les pâtes, une quantité de pâtes qui est représentée ici. Donc il n'y a pas que ça en magasin. Ce n'est pas que les quantités que j'ai. Mais ça, c'est une présentation que j'ai voulu faire parce que ce n'est pas évident de présenter des pâtes. Nous avons forcément les incontournables lait de soja, lait de riz, lait d'amande, lait de coco et lait d'avoine. Pour les végétariens et les véganes, car il faut quand même considérer que la population de ces gens de magasin, c'est quand même fortement une population végane. Donc on a pensé fortement à eux, ce qui est logique du coup. Nous avons donc du coup un rayon épice. Donc là, j'ai reçu uniquement la moitié de mon stock. Du coup, qui va se développer encore. Donc là, c'est pareil, c'est le même concept. On prend les épices, la quantité qu'on veut et ce qu'on veut. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle manière de consommer. Je crois que les gens sont très conscients de l'enjeu que ça représente, de venir avec son contenant. Oui, alors ce n'est pas forcément une nouvelle façon de consommer, puisqu'on le fait depuis très longtemps. Puisqu'en fait, on revient juste à des bases qu'on avait avant. Parce qu'on revient, entre guillemets, un petit peu en arrière par rapport à ça, au niveau surtout de la façon d'utiliser la cuisine et de consommer. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment en fait, on vient avec son contenant. On prend exactement ce dont on a besoin. Et comme ça, on consomme uniquement ce qu'on a besoin. Et ça permet d'éviter les déchets alimentaires et surtout de réduire le budget. Ce qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une épicerie vrac, c'est un budget très, très, très réduit. Contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ça, c'est hyper important. Parce que du coup, on a vraiment voulu faire ça. C'est l'idée, c'est que tout le monde peut manger bio, bien et pas cher. Voilà. Il y a quand même un ennemi que l'on repousse ici, c'est le plastique. Oui, c'est pour ça que vous verrez quasiment très peu de plastique dans mon magasin. J'ai choisi le verre. Du coup, le verre, c'est un produit qui se recycle. Contrairement au plastique. Même s'il y a du plastique recyclé, on commence à faire beaucoup de travail par rapport à ça. Mais moi, c'est le verre en priorité. Donc des bocaux, des bocaux, des bocaux, des bocaux, des bocaux, des bocaux, des bocaux. Voilà. Donc ça, c'est la partie principale, j'ai envie de dire, de mon magasin. Et après, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir, du coup, parce que je suis un grand gourmand. Donc du coup, je collabore avec une jeune pâtissière qui est située à Saint-Viance. Et qui est présente sur les marchés de Terrasson, qui s'appelle Elodie. Et qui nous fait, en fait, des gâteaux véganes. Voilà. Parce qu'on manque de pâtisserie à Terrasson. Et du coup, l'idée, c'est de présenter des jolis produits. Et surtout, des bons produits. Bon, et pour la santé surtout. Et après, bien évidemment, vous avez tous les produits nécessaires, entre guillemets, au quotidien. Donc ça va être les petites sauces, les fonds de veau, les miels, les pâtes à tastiner, tout ce qui est bio. Les sirops, les poissons gazeuses, les soja. Voilà. On va dire qu'on va dire que c'est des quotidiens classiques. Mais qui sont importants dans la vie de tous les jours. On a souhaité. Les cheveux secs, ça ne se mange pas. Non, ça ne se mange pas. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Ça commence à se développer vraiment. C'est tout ce qui est produits secs pour se laver. Mais on revient un petit peu aux sources. C'est du savon, entre guillemets. Donc là, du coup, on propose, en fait, une large hygiène, que j'ai appelée. Du coup, c'est tout ce qui va être shampoing sec pour les cheveux, les savons, les savons pour les barbes, les d'odorants secs. Parce que oui, ça existe. Nous avons ce petit outil qui s'appelle, en fait, un cure-oreille. que vous avez à vie, en fait, fini les contentiges, en fait, tout simplement, qui est fait en bois, en fait. Nous avons donc du dentifrice. Ah oui, dentifrice en peau. Donc, nous travaillons donc, du coup, avec la marque Endro, qui est très connue dans le monde de la biologie, enfin, biologique, entre guillemets, bio. Nous faisons forcément les brosses à dents. Nous avons également une gamme de couches lavables. Parce que, du coup, c'est revenu à la mode. Nous avons donc tout ce qui va avec les couches lavables. Donc, forcément, les petites lingettes et les absorbants. Nous avons aussi voulu travailler sur les serviettes hygiéniques. Parce que, du coup, c'est pareil, ça revient à la mode. Du coup, maintenant, les dames souhaitent, du coup, avoir des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Alors, oui, ça peut paraître, du coup, peut-être un peu excessif au niveau de l'achat par rapport à ce qu'on achète dans le supermarché. Mais, par contre, c'est réutilisable. Vous l'avez 4-5 ans, quoi. En collaboration avec Karine, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a un camion qui circule et qui a les mêmes produits. Alors, on a forcément un petit peu moins parce que le camion est moins grand, on va dire. Mais, on essaye de choisir des produits récurrents, en fait, qui s'utilisent le plus. Donc, là, du coup, on est dans la recherche, du coup. Là, du coup, on est beaucoup dans l'analyse du client, etc. On est très, très friands de conseils des clients. On est très à l'écoute. On essaye d'être à l'écoute au maximum pour essayer de mieux les servir, en fait, tout simplement. Mais là, c'est vrai qu'elle est sur les marchés. Donc, elle est actuellement à Souillac. Et, du coup, on va essayer de développer ça. Et, en deuxième partie, on va essayer de mettre en place des circuits autour de terrassons pour desservir les petits villages. Qui, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, permettraient d'apporter un lien social et un petit confort du vrac. Parce que, bon, après tout, tout le monde peut y avoir droit. Après, nous avons, donc, du coup, les cafés. Donc, là, du coup, on travaille avec Tikawa. Donc, c'est pareil, c'est un artisan du secteur. Et qui est également présent sur le marché et qui est de Nadayac. Alors, ce qui est un petit peu... C'est du café moulu. Alors, c'est du café en grain que je peux moudre. Voilà, j'ai l'appareil pour moudre, il n'y a pas de souci. Et donc, là, ce qui est un peu plus original, on va dire, c'est tout ce qui est huile et vinaigre. Parce que ça, on n'a pas l'habitude de le voir en vrac. Donc, en fait, tout est biologique, tout vient de France. Donc, on a de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame et de l'huile d'olive. Et nous avons donc du vinaigre d'alcool, donc c'est pour les produits ménagers. Le vinaigre de cidre, le vinaigre balsamique et le vinaigre de rouge. Voilà, donc après, nous, par rapport à ça, du coup, on a voulu choisir des produits principalement français. Parce que du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir ce gage de qualité. Parce qu'il faut dire ce qui est, la France, c'est quand même un pays de qualité au niveau des produits. Donc, du coup, on essaye en fait de vraiment choisir les produits en France et français. Et il y a des fromages. Et du coup, il y a des fromages. Mais avant ça, je vais juste rajouter que par rapport à l'alcool ménager, on peut se dire que je ne vois pas ce qui va avec. Ça va venir. Du coup, là, je suis en collaboration avec une société de Marseille pour le savon de Marseille, le bicarbonate, pour justement proposer aux gens de fabriquer leurs produits ménagers. Voilà. Le vinaigre blanc, on en a parlé, vous en avez ? Oui, le vinaigre blanc, j'en ai. Le vinaigre blanc, j'en ai. C'est du biologique aussi en vrac. Et donc là, du coup, une petite nouveauté qui est arrivée juste hier. Du coup, c'est ma vitrine fromage. Donc, du coup, là, c'est pareil. On a choisi de travailler en fait avec... Alors, ce n'est pas un fromager de Dordogne, mais un fromager de Corrèze. Voilà, qui est de Haute-Corrèze. Et du coup, qui nous propose des fromages très intéressants et très bons pour en avoir goûté quelques-uns. Et bien sûr, pour finir, avec le fromage, on finit par le vin. Donc là, du coup, c'est pareil. J'ai voulu proposer aux gens du vin. Donc, je vais développer plutôt la gamme bio. Mais j'ai sélectionné quelques vins connus pour apporter un plus. Alors, ce n'est pas ma... Il n'y aura pas une grosse quantité de vin, mais par exemple, ce petit vin qui est biologique, où la bouteille est fort sympathique et le goût est fortement agréable et très, très bon. Voilà, je vous le conseille vivement. Sous-titrage Société Radio-Canada